Sache qu'il y a même du plastique dans le placenta... des nourrissons. C'est bien d'être BGétude. C'est pas mal, il faudrait que tu essayes un jour. Il y a cinq continents de plastique ! 2023. Ici, on a un petit peu pris la confiance. Et franchement, ça craint. Mais heureusement, deux courageux extraterrestres se sont donnés comme objectif d'en apprendre plus sur l'écologie. Mais y arriveront-ils seulement ? Aïe ! Aïe ! Ben alors ? T'as eu des news d'Anakin un peu ces temps ? Anakin ? Non. Ça fait 2-3 millénaires que je l'ai pas eu au téléphone. Ah ouais, ça commence à faire un peu ça, ouais. Parce que j'ai eu sa mère, elle m'a dit qu'il s'était brûlé, je sais pas, il file un mauvais coton, j'ai l'impression qu'il part un peu d'un côté... Tu sais, il est sombre en ce moment, genre quand on l'a eu au téléphone l'autre jour, il respirait, mais on aurait dit un goret de Saturne ! C'était fort ! T'as juste un... Hop ! Ouais, ça c'est parce que j'ai fini la nuit avec... avec Chewbacca. Alerte, 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 alerte ! Oui ! Activité humaine détectée ! Ah, très bien ça ! Comment tu vas lever d'ailleurs, en 2 secondes là ? Nickel, merci lever ! C'est parfait ça ! Complètement lever ! Bon alors, laisse-moi regarder tout ça ! Qu'est-ce qui se passe ? Oulà ! Ah oui ! Ah ça c'est du plastique ! Qu'est-ce que tu nous as trouvé là ? Ça c'est du très très gros plastique ! T'aimes bien le plastique toi ? Viens voir ! Depuis quand t'as fait le plastique ? Bah, tu vas voir ! Ça m'étonne que t'aimes le... Oh ! Oui ! Ouais ! C'est vrai que c'est une belle plastique, mais... Mais, non ! Non, il faut quand même que je te montre un truc... Attends, laisse-moi un tout petit peu me décaler... Ah ok, super ! Là vas-y ! Essaye de regarder ça, parce que ça va te calmer un peu ! Ah non, non, mais... Non, non ! C'est moins cool hein ! Non, non, non 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 ! Non, non, tu retournes pas sur ton plastique ! Allez ! Assez-toi ! Je sais que sur Dubaïus, en termes de plastique, vous êtes... Vous en êtes où d'ailleurs ? Est-ce qu'il reste d'autres trucs que du plastique ? Dubaïus, on a du sable et on a du plastique ! Il y a plus de plastique que de sable ! Un 50-50 ! Tu sais, le V, il me met toujours des petites infos, machin... Et là, aujourd'hui, vu qu'on voit des trucs de plastique, il m'a mis... Des trucs, c'est un peu badant ! Genre... Il n'existe pas un, pas deux, pas trois... Il y a cinq continents de plastique, et le plus grand... Ils appellent ça le vortex de déchets du Pacifique... Ah, je connais bien ça ! Il fait trois fois la France, quand même ! Genre, tu prends trois fois la France, là... Et là, boum ! Et c'est que du plastique ! Et donc là, ce qu'il me dit, le V, c'est qu'il jette six milliards de tonnes de plastique par an... Dans l'océan ! Ça, c'est le V qui te l'a dit ? Ouais, ouais, c'est quand même chaud, non ? C'est hardcore ! Voilà, donc ils ont quelques petits sujets... Et sache qu'il y a même du plastique dans le placenta des nourrissons... Dans notre sang, dans toute l'eau de pluie... Sur Terre, quoi ! Dans le sang des humains ! Ouais, ça fait pas rêver de... Pas trop chaud d'aller là-bas, quoi ! Mais par contre, juste s'ils supprimaient, par exemple, les sacs plastiques, ça retirerait... Tiens-toi bien, mon gars, tous les 100 mètres de côte, par exemple, en Méditerranée, tous les 100 mètres, ça retirerait 275 sacs en plastique ! 275 tous les 100 mètres ? Juste s'ils arrêtaient ça, c'est ça ! Les mecs, ils en ont mis partout ! Évidemment, on pourrait sauver plein d'animaux, puisqu'il y en a plein qui ingèrent du plastique ! Là, je vois, 35% des morts de tortues luttes sont causés par l'indigestion du plastique, c'est la merde ! Donc on leur dit, recycler correctement pour éviter que ce soit des dingueries ! Ouais ! Après, il n'y a pas que le recyclage, tu vois, ils me précisent qu'en fait, c'est vraiment l'économie circulaire ! Le recyclage, c'est une partie du truc, mais c'est pas une solution miracle ! C'est un peu une voiture balai, il y a plein d'autres trucs ! En tout cas, ils pourraient retrouver des plages, des campagnes qui seraient au maximum de leur BGITUD, quoi ! Ok, et c'est bien d'être BGITUD, en plus ! C'est pas mal, ouais, il faudrait que t'essayes un jour ! Ah, merci ! C'est un plaisir, ça ! Est-ce qu'on ferait pas juste monter un petit humain ? Eh bah, écoute, oui, mais par contre, arrête de me faire monter des créateurs de contenu à chaque émission ! Non, non, non ! Alors, attends, attends, regarde ! Je t'ai marqué ici, entrepreneur, famous ! C'est ce que ça veut dire ? Il fait de la mousse ? Pour se laver le... Oui, le pire, c'est que oui ! Let's go, l'appeler ! Ben, appelle-moi ce putain d'humain ! Je t'en prie ! C'est à toi, vas-y, c'est toi ! Je sais pas si j'aurai la force ! Allez, vas-y, donne à fond ! Allez, j'essaye ! Levez, tout est prêt ! Allez-y, capitaine ! C'est parti ! C'est parti ! Aaaah ! Putain, ça a marché, je suis content, des fois, j'arrive pas à le faire chaud ! Un humain ! Non mais t'as été trop bon, bravo, c'est bien ! Ça me fait plaisir ! Qu'est-ce que je fais là ? J'en perds mon coussin ! Bonjour ! Bonjour ! Jeune humain, comment allez-vous ? Ça va ! Il est pas si jeune ! Il est quoi, il doit y avoir quoi ? 200 ou 300 ? Alors non, ici, on se salue avec un mutuel touchage de front ! C'est vrai ! Hop là, attention ! Bienvenue sur ce vaisseau, cher humain ! Pareil pour moi, c'est toi ! Ça fait plaisir ! Merci pour cet accueil ! Ça a l'air sympa ! J'ai senti un autre accueil ! Viens, sur ton petit siège intergalactique ! Ok, super ! Il est balèze, ce petit humain, quand même ! Il est costaud, hein ! C'est vrai que... On est sur un bon 110 kilos, là ! On est combien ? 110 kilos ! 110 kilos ! 110 kilos sec ! C'est bon, ça ! Ils poussent à la salle ! Ils ont un truc comme ça, les humains ! Oh, il est bon, mon humain ! Bienvenue, Baptiste ! J'espère que vous avez passé un bon voyage ! Baptiste ! Je reste à votre service ! T'as vu comment il est gentil, levé ? Inattendu, comme voyage ! Bah ouais, ça a pris combien de temps ? Deux, trois années-lumière, Max ? J'ai pris quelques poils de barbe blanc, là ! Ouais ? Bon, Baptiste ! Moi, je te connais extrêmement bien, parce que je cherche à chaque fois des humains qui nous fascinent à faire monter sur notre vaisseau. Je te propose que tu te présentes à nous, et surtout à Arthurus, pour que tu lui expliques un petit peu plus en détail ce que tu fais dans la vie, et qu'on puisse te décortiquer, te poser plein de questions. Très bien ! Enchanté à tous les deux ! Enchanté, Arthurus ! Avec un grand plaisir ! Je m'appelle Baptiste Amin, et je suis le fondateur de Pimpan, ex-Juliette. Juliette, Juliette ! Juliette, Juliette ! Juliette, Juliette ! La Juliette ! La Juliette, un des sponsors de cette émission ? C'est ça, exactement ! Vous avez changé de nom, du coup, avec Juliette ? C'est ça, exactement ! On a décidé de laisser notre vie tranquille, et on change de nom, on s'appelle Pimpan, maintenant. Ok, et du coup, Juliette, donc Pimpan, qu'est-ce que c'est en une phrase ? En une phrase, c'est des produits rechargeables du quotidien pour toute la famille. Ok, et c'est donc ça, ce qu'on m'a dit, que nous, chez nous, le savon, c'est assez facile d'accès, en vrai, on en trouve partout. Ok. Mais vous, comment ça se conçoit ? Est-ce que tu as un produit ? Est-ce que tu peux nous faire peut-être une démo ? Ah, on peut essayer de faire apparaître quelque chose. Ouais, bah t'as juste à claquer des doigts, et a priori, tu peux nous tester, vraiment. C'est ça ? Par contre, c'est comme ça, ici. On va se prendre un savon par levé, là, si on commence à faire des... Levé, c'est bon. Si ces produits sont illicites, ça va barder. Non, non, c'est pas des produits ici, c'est de la poudre, mais c'est homologué. C'est une poudre cool. Je vous ai à l'oeil. Ok, merci levé. Calme-toi, par contre, s'il te plaît, merci. Donc, tu vois, ça, par exemple, c'est un dentifrice. Donc, c'est une petite recharge en papier. Ok. Concept simple, 8 grammes de poudre, on ajoute de l'eau jusqu'à la petite bulle, on mélange, et ça permet de remplacer le tube de plastique, le tube de dentifrice, pardon, sur la planète. C'est pas dans le nez, hein. Merci. Juste... C'est pas pour se laver les mains, hein. D'accord. Merci. Pour le lavage de mains comme ça, c'est ça ? Ça a l'air d'être une bonne crème. Non, ok, donc ça, tu te le mets, ça permet de t'ancrer autant que tu veux. Exactement. De se laver les dents, mais on a la version pour pouvoir se laver les mains, la version pour le corps, etc. Ok. On dirait Carole Duss à la lèpre, hein, quand même. Mais ça fait du bien à un moment. Tu sens la menthe, là. C'est très agréable. Et du coup, on parle de plastique, hein, nous, depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'on t'a fait venir, hein, cher humain, parce qu'on s'est dit, tiens, on va appeler un mec qui peut peut-être nous parler du plastique. Mais toi, t'es un peu expert, hein, quand même. J'ai l'impression que t'es plus expert que la moyenne. Il y a un petit sujet, bah nous, on essaye de l'éliminer, le plastique. Ah. Nous, une anecdote qui nous a bien parlé, hein, au moment où, justement, on a commencé à faire notre petite recherche, hein, sur notre jolie planète Terre, on a l'équivalent de... C'est un camion qui est déversé chaque minute rempli de plastique dans l'océan. Et ça, du coup, nous, on habite près de la mer. C'est quelque chose qui nous a dit qu'on pouvait, je pense, potentiellement améliorer notre façon de faire les choses. Ah oui, ça joue, ouais. Parce qu'ils peuvent pas manger non plus le plastique. Ah, ça se mange. Ok, d'accord. Non, on peut pas manger le plastique. Et ça, vous avez des problèmes d'estomac après, c'est ça, non, c'est... A priori, c'est ça le problème. C'est ça le gros souci. Capitaine, capitaine, nous sommes tombés sur un beau morceau. J'ai l'impression que cet humain est très intelligent. Oui. Confirmons tout cela avec l'éco-quiz. C'est maintenant, le V ? C'est maintenant. Ce qu'on va faire de simple, c'est que je vais descendre là et puis je vais remonter là. Ouais, direct. Allez, vas-y, feu. On se rend compte aussi qu'on s'enverte pas. À tout de suite. Let's go pour l'éco-quiz. Alors ? Et t'as un mec en bas là, il est en train de siphonner. C'est le V, c'est le V. Et le V, arrête de picoler comme ça là. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'éco-quiz ? Allez. Parce que quand même, c'est important qu'on arrive à... Je te laisserai gagner. Un peu de plastique, plus en détails. Qu'est-ce qu'ils disent comme conneries ? Non. L'éco-quiz est très simple. Je pose des questions. Il y a quatre réponses possibles à chaque fois. L'un de vous devra trouver la bonne réponse en premier. C'est cette personne qui gagne le point. Est-ce que vous êtes prêts ? Aïe, aïe. Ça fait mal. Voilà, donc ça, le V dit aïe chaque fois qu'on touche, c'est sympa. C'est parti. Vous êtes prêts ? Oui. Haroldus. Oui. Regarde-moi bien dans le fond des yeux. Oui. T'as perdu à tous les épisodes. Oui. Haroldus est un loser. Allez, go, vas-y. Question 1. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique supplémentaires se déversent dans l'océan. Voilà. Si nos chers humains arrêtaient de consommer du plastique à usage unique, ce serait extrêmement cool puisque ça permettrait d'éviter. Réponse A. 25% de photos ratées en plongée sous-marine. Ouais. Un fléau. Sur Instagram, là, ils ont un truc, c'est un fléau. En avis, tu peux y aller là-dessus. Je pars sur là, je te fais confiance. 45% des accidents de chalutiers. A. C. 65% des déchets plastiques déversés dans l'océan. Et D. 82% des bulles perdues dans le jacuzzi de Jeff Bezos, ce qui est un vrai sujet aussi. Ouais, ça, c'est un truc un peu chiant, ouais. Alors, qui échappe ? Ah bah, je pense que là... L'humain était premier. Je te montre s'il n'y a pas une question piège sur la C, mais j'irais quand même sur la C. 65% déversés dans l'océan. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie qui va être enfouie, une partie qui va être brûlée. Et puis après, une autre partie qui va partir un petit peu partout, surtout dans l'océan. Haroldus, on a un humain quand même qui maîtrise le sujet. J'espère que t'es solide. Du coup, je vais partir sur la C aussi. Ce que nous dit l'humain, là, c'est qu'il crame du plastique. Vous cramez du plastique. Ouais. Souvent, vous faites ça. C'est ça l'idée, quand c'est enfoui. Il paraît que ça coûte un tout petit peu moins cher plutôt que de le recycler. Sur Duboyus, on crame tout directement. Dès que t'as un truc, tu le crames comme ça, au moins, il n'y a pas de plastique. Bon, du coup, bien joué. A tous les deux, mais avec quand même beaucoup de nuance sur l'ami Haroldus. Bravo. Il a essayé... Attention à ce qu'il fait. Aïe, aïe. Voilà. C'est un grand moment de solitude. Donc tout à fait, c'est vrai. Comme ça. Non, c'est... Je t'expliquerai juste après. 65% des déchets plastiques déversés dans l'océan seraient évités si on arrivait à réduire le plastique à usage unique. Parce qu'il y a énormément de plastique qui est utilisé juste pour une seule fois. Ça paraît un peu fou. Je vois que j'ai quelques petites stats que m'a mis le V. Ah. Le plastique à usage unique, ça représente plus d'un déchet sur deux sur la planète Terre, là. C'est quand même assez démentiel. Et pour rappel, le plastique met très 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 longtemps à se dégrader. Un sac en plastique, c'est 10 à 20 ans. Et une bouteille en plastique. Essayez de me dire juste. Essayez de me dire pour voir un peu. 11 ans. 11 ans. C'est 42 jours. Ouais, c'est précis. Un peu plus de 200 ans, je veux dire. Pas mal, pas mal. C'est 450 ans ! On l'a dit, le continent de plastique fait trois fois la taille de la France, donc il va falloir quand même s'en occuper un peu. Question 2. Ça va Haroldus ? On est là. Tu as toujours envie de copier l'humain toujours ? Non, 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 pas sûr. Tu vas prendre un peu ton envol quand même. Si vous, chers humains, arrêtiez la production et la consommation de plastique au niveau mondial, ce qui paraît un peu utopique, mais c'est pas grave, on va quand même pousser le truc, ça permettrait de faire quoi ? A. Ne plus manger l'équivalent d'une carte bleue en plastique par semaine et par humain. Je sais que t'en manges beaucoup, mais eux, ça leur fait des problèmes, c'est à trop. B. Utiliser de confortables préservatifs en algues marines. C. Avoir plus de pétrole à cramer pour niquer le climat. C'est une idée. D. Éviter de confondre les sacs en plastique avec des méduses, ce qui apparemment est une pratique de plus en plus commune. Allez, j'ai envie d'avoir une belle réponse. Là, j'ai envie que je sens que vous êtes inspiré. Tu veux y aller en premier ? Ouais, je vais te laisser y aller en premier. Tu veux y aller en premier ? De quoi ? Hein ? Non, non. Ok. Oh ! Ah bah, Roldus, la parole est à toi. Ouais, facile. Je partirai sur la réponse A. Donc, ne plus manger l'équivalent d'une carte bleue en plastique par semaine. Parce que comme tu m'as dit sur ma planète d'Oubeus, je peux manger autant de plastique que je veux, et que tu m'as suggéré que ce n'était pas normal chez eux, j'estime par superposition latérale de sécurité que c'est la réponse A. Et toi ? Je me demande si c'est par semaine ou par jour. Ah, lui il est dans le challenge, le vrai. Lui il s'empiffre des cartes bleues, lui. J'ai envie de dire réponse D, d'éviter de confondre des sacs en plastique avec des méduses. Très bien, très bien, il y a une prise de risque, on la salue quand même, c'est beau. Mais, ce ne sera pas suffisant. Je tiens à dire que la réponse A est la bonne, c'est impressionnant, parce que Roldus est rarement sur le terrain. Donc franchement, bravo, il y a un point partout. C'est pas vrai. Si, si. Toujours. Non. Ok. Bon, je tiens quand même à préciser les petits chiffres du V. Donc, un individu moyen pourrait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine via les aliments et l'eau polluée qu'il consomme, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Donc, c'est quand même un peu énervé. Un adulte ingère jusqu'à 52 000 micro-plastiques, donc particules de micro-plastiques par an. Et donc, 90 000 en plus s'il boit de l'eau en bouteille, puisque, en fait, l'eau dans les bouteilles, elle est directement contaminée par le plastique des bouteilles qui se fout aussi dans l'eau. C'est un peu… Bouteille en verre, on est bien. Bouteille en verre, c'est pas mal. Et donc, ils ont analysé plein de produits, nous dit le V, les fruits de mer, la bière, le sel, et ils contiennent du plastique à bloc. Ok. Donc, si on réduit le plastique, en fait, c'est absolument génial parce que l'impact est direct sur la santé immédiat, ça va très, très vite sur les animaux, sur les humains, et ça change plein de choses. Ok. En termes de points, je crois que vous êtes ex aequo. Ouais. Il va falloir vous départager là. On va partir sur la roue du duel. C'est parti pour la roue du duel cosmique. Pour la roue du duel, let's go. Je t'en prie, tu peux tourner ça et tu vas avoir un gage qui se cache derrière cette magnifique roue. C'est parti, let's go. Allez. Ok, ok, ok. Et le… Fil d'Ariane. Je le sens pas trop celui-là. Je sais pas, moi je vais faire une roue. Ah, d'accord. Ok. Bienvenue dans cette épreuve, ce duel cosmique, le fil d'Ariane. Celui-là est assez intense puisque sous ces petites coupelles, il y a des choses que nos deux concurrents devront manger. Certaines sont bonnes et d'autres le sont beaucoup moins. Oui. Il va falloir que l'un après l'autre, vous leviez une petite coupelle pour découvrir ce que vous allez devoir manger en entier. Je le précise. Et on va choisir qui commence avec un chifoumi. Je le sens pas du tout ce jeu. Le chifoumi. C'est parti. Prêt ? Attends. Chifluxmux. Eh bah là j'ai l'impression que j'ai gagné. Là il y a un truc qui dépasse, je vais prendre celle-là tiens. Allez. Donc ça c'est moi qui la mange ? Oui. Oh putain. C'est quoi ça ? Ça sort bien, on est sur des bonbons, une nourriture somme toute très peu calorique. D'accord. Et il doit tout manger ? Avec beaucoup de nutriments, tout manger. Face à la caméra. Donc c'est important de tout bien mâcher. Allez, on mâche, on mâche pour pas avoir de problème. Donc je tiens à dire quand même que notre ami l'humain commence à être dans une position délicate. Là je suis pas bien. Allez, on continue sur les chifoumi. Monsieur est joueur. Monsieur. Chif, flux, mix. Chif, flux, lax. Chif, flux, lax. Ouh. Rang inf une. Chif, ad. Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Bravo capitaine ! Bravo capitaine ! Bravo capitaine ! Bravo capitaine ! Donc là le chifoumi est... Ah là le suspens. Il va être terrible. Par contre je peux pas mettre tout ça dans la bouche d'une fois. Ok. Là c'est le grand moment. Là c'est la balle de match messieurs. Levé, est-ce que je peux claquer les doigts ? Tu peux enlever tout ça s'il te plaît ? Ou pas ? Affirmatif capitaine. Faut pas faire ça n'importe comment non plus hein. Baptiste. Messieurs, juste sous cette cloche il y a... Baptiste. Je suis pas bien. De là faut que je termine. Haroldus il va falloir que t'assumes. Allez, on y va. Go. Chif, flux, max. Aaaaah ! Yes. Toujours ciseaux. Toujours. Il est là. L'humain il monte. Allez, on va vouloir. Est-ce que je peux me permettre de te l'ouvrir ? Oui. Allez et on a besoin de voir ça. Oh oui, ah oui, ah oui, aille, àille, y aille, y aille, aille, y a tout. On est sur des sauterelles et, Un superbe scorpion, un réel scorpion, voilà. Tout ça c'est des aliments comestibles, c'est notamment pas mal de protéines. En vrai, Baptiste. Oh franchement ça a l'air très très bon. J'adore mais je préfère vraiment te laisser goûter t'es sûre. De toute façon je vais pas pouvoir prendre tout ça malheureusement. Haroldus Il est écrit que si Haroldus mange le morceau, Arthurus mange le morceau. Ah, c'est bien ça ! Ah ! Là, on a un petit changement de règles intéressantes, là. Voilà, on peut faire un... Hop là ! Non, je... Ok. Ok, le V... Bon, je veux bien en manger, moi, tu vois, je vais t'aider, quand même. Je suis sympa. Santé ! Allez, santé ! Les Remus, comme on dit chez moi. Santé ! Nasdrobia ! Nasdrobiux ! Faut bien mâcher, hein ! Ah, non ! Haroldus, je t'ai vu, arrête de tricher ! Allez, on y va ! C'est pas foufou, hein ! Oh ! Oh non ! C'est important de bien mâcher, hein ! C'est pas normal ! C'est trop dur ! Non, est-ce qu'on peut avoir vite de l'eau ? Oh, merci ! Voilà ! On va mal, les gros ! Hum ! Venez ! C'est ignoble ! J'ai rarement vu ça. Vous mangez ça sur la planète Terre ? Je pense que ça a été laissé... D'habitude, on est pour un petit peu plus frais, quand même. Là, ça a été laissé quelques jours. Mais c'est normal qu'on mange les pinces, c'est pas clair, non ? Je vais juste le réserver pour ce soir, celui-ci. C'est pas normal, les pinces, là, non ? C'est trop dur ! Les pinces, c'est pas ouf, ouais ! C'est pas ouf, ouf ! Bon ! J'ai perdu, j'ai le seum... Oh ! T'as un petit truc juste là, là ! Là ! Oh, ça me t'égoutte ! Bon, bah, un immense merci, notre ami Baptiste. On va pouvoir te ramener dans le... Je peux être téléporté pour rentrer chez moi. Oui, dans le portail, c'est là, viens ! On t'y amène ! Dans le portail cellulaire, viens ! Viens avec nous ! Je t'enverrai juste par la poste la raison pour laquelle je te faisais toucher mon doigt. Tu regarderas ça gentiment chez toi, OK ? OK ! Avant de partir chez moi, du coup. Le front ! Grand Maman, merci ! Au revoir, Baptiste. Baptiste ! C'est bon ? Merci à vous. A très rapide sur... Au plaisir ! Ma planète ! Tiens, Baptiste ! Au revoir, Baptiste ! Bon, bah, écoute, c'était une bien bonne petite émission. Je pense qu'on va pouvoir conclure tranquillement. Oui, absolument ! Capitaine, capitaine ! Oui ! La moitié du vaisseau fait grève ! Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que vous avez dû oublier de les payer ! Oh non ! Ce n'est pas possible ! Je vais tout de suite trouver un moyen financier de le faire ! Merci, levé ! Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons nos sponsors d'amour, dont un que vous connaissez très bien, puisqu'il était sur ce siège, ici présent. Un immense merci à Baptiste de la boîte Pintant, anciennement Juliette, qui font plein de produits d'hygiène éco-responsable qui sont juste exceptionnels. Et Georges, forcément Georges, qui nous accompagnent et qui nous permettent de mettre sur pied ce magnifique vaisseau spatial qui font de la blanchisserie éco-responsable pour professionnels. Et merci à vous de nous avoir regardé aujourd'hui sur cet épisode. On espère que ça vous aura plu. Ce n'est pas évident, ce type de format. Et franchement, si vous avez kiffé cette vidéo, donnez un maximum de force qu'on a besoin de vous. Donc, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, donnez des pauses bleues, donnez de la force, et ça nous permettra de pouvoir continuer à éduquer ou en tout cas donner un maximum de matière sur cette magnifique thématique qu'est l'environnement, qu'est l'écologie. Donc voilà, un immense merci à vous. Arthur Russe, au bonnet de Brebus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.